La fillette congolaise de 9 ans est entrée en Ouganda avec sa mère par la frontière de Mpondwe à Kassese. Elle avait été placée en quarantaine au centre de santé de Bwera dans le district de Kassese, dans l'ouest de l'Ouganda, avant que ne survienne son décès. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer une inhumation correcte et saine de l'enfant afin d'éviter toute propagation et l'erreur. Les responsables de la santé à la frontière ont découvert que la jeune fille présentait des symptômes similaires à ceux d'Ebola. Les échantillons prélevés sur l'enfant ont été testés positifs au virus. Au moment où la fillette de 9 ans a été déclarée malade, elle présentait des symptômes de fiebre très élevés, elle vomisait, elle avait une faiblesse corporelle générale ainsi qu'une poussée cutanée. C'est pourquoi sa mère la pensait atteinte de rougeole. Mais avec des saignements inexpliqués de sa bouche. Et ce sont des symptômes d'Ebola. Il s'agit du quatrième cas confirmé d'Ebola en Ouganda. En juin, le virus a été diagnostiqué chez une famille de trois personnes en provenance de la RDC. Deux d'entre elles sont mortes en Ouganda et une troisième plus tard, après son retour au Congo, où l'épidémie sévit depuis août 2018. Plus de 2000 personnes auraient perdu la vie en RDC et les efforts pour enrayer la propagation à travers la frontière se sont intensifiés. Ces 180 bénévoles sont répartis dans tous les districts à haut risque et formés à la surveillance de toutes les personnes arrivant en Ouganda en provenance de la RDC. Ils sont formés au dépistage par la prise de température. L'Ouganda a vacciné contre Ebola près de 5000 travailleurs de première ligne.